On commence avec un anniversaire, celui des 10 ans de Dissidia Final Fantasy, jeu de baston surfant sur la vague des DBZ Tenkaichi. Ça nous rajeunit pas à tout ça, mais bon, parlons fraîcheur et abordons donc les actualités du jour autour d'une bonne pause café. Le gros morceau côté actu aujourd'hui, c'est cette rumeur entourant la date de sortie de Cyberpunk 2077. Vous le savez, c'est l'un des titres les plus attendus de cette fin de décennie, rademarré à l'E3 côté presse, énorme hype depuis la Gamescom et les 40 minutes de gameplay diffusés, tout semble parfait, reste plus qu'à savoir quand c'est dispo. Et si Michael Pondsmith nous avait répondu sur le ton de la rigolade 2020 quand on lui demandait une date de sortie à l'E3, référence évidente à son jeu de rôle papier Cyberpunk 2020 sur lequel Cyberpunk 2077 se base, eh bien on est encore aujourd'hui dans l'attente d'une date officielle. Le cabinet d'analyse polonais Westerdom Maklerski dévoile donc dans cette étude une fenêtre de sortie cohérente selon eux, fixée entre octobre et décembre 2019. Par ailleurs, il prévoit un succès au lancement digne de Red Dead Redemption 2, la sortie se faisant sur trois et non deux plateformes. En suivant ce raisonnement, CD Projekt serait donc dans une optique à la Rockstar avec un lancement enfin de 8ème gen, côté console, ce qui permettrait de préparer une version supérieure sur la 9ème génération, 1 à 2 ans plus tard et ainsi maximiser les ventes comme ce fut le cas pour GTA 5. Alors que Marine nous présente une magnifique initiative, le Fraternel, Marine est-ce que tu peux nous en dire plus ? C'est une recette originale du chef Damien dont les bénéfices sont reversés au secours catholique. Effectivement et la particularité c'est que ? Il ne fait que 565 calories au 100 grammes. C'est dommage ça aurait pu être 750 grammes, enfin 750 calories. Bon je m'en vais hein. Inutile de vous décrire le phénomène Fortnite. Vous le connaissez déjà sans doute, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est les retours des stars qui attaquent ouvertement Epic Games pour avoir pompé leur danse fétiche. Donald Fesson et sa danse dans Scrubs, le Backpack Kid et son célèbre The Floss, la danse de Carlton dans Le Prince de Bel-Air, nombreuses sont ses immeutes vendues très cher sur le free to play Fortnite à ne générer aucune rétribution financière aux créateurs de ces mêmes danse. Vous suivez ça va ? Ils sont donc assez nombreux à avoir attaqué en justice Epic Games, désormais très riche, grâce en partie à ces fameuses danse, et la décision fera très probablement office de jurisprudence. Et on continue notre tour des stagiaires, aujourd'hui c'est Jofar. Bonjour Jofar, comment ça va ? Oh là, ça va. Qu'est-ce que tu fais ? Je détour Garnby et je retravaille ses cheveux parce qu'il se plaint de toujours avoir les cheveux coupés. Ouais ? Vas-y, fais un truc. Alors par exemple là, oh merde. C'est très bien. Merci. On termine avec deux annonces à suivre pour ce soir 18h. Premièrement, sachez que Control dévoilera du nouveau gameplay lors d'un stream sur la chaîne Twitch The Remedy. De quoi se faire une nouvelle idée du titre, plutôt perché et graphiquement atypique. Au programme du live du gameplay, les progrès sur le projet et du talk avec notamment le game director du jeu. Autre titre hyper attendu et issu d'une toute autre ambiance, Dreams, le prochain jeu média-molecule, prépare une annonce pour 18h ce soir, heure française. On en sera sans doute plus sur la bêta du jeu, toujours prévu pour 2018 et qui devrait donc entrer en vigueur d'ici peu. Avec un peu de chance, on aura même droit à du nouveau gameplay, voire même, allez, je rêve un peu cette circonstance à une date de sortie. On termine cette pause café avec un bon petit bonus Made in Red Dead Online avec une belle démonstration physique de l'effet de balancier. C'est toujours sympa. Merci à Kotaku pour la vidéo. Allez, à demain tout le monde. Même lieu, même heure pour une nouvelle pause café. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...